Alors voilà, donc je remercie aussi Thomas Lengelser parce que ça s'est fait aussi assez rapidement finalement, entre le moment où je t'ai appelé à envoyer un mail et d'abord il a fallu que je t'identifie parce qu'on ne s'était jamais croisé, on ne s'était jamais rendu. Et donc en juin, vous avez peut-être vu dans la presse professionnelle Barbara Lavernos qui venait de rejoindre peu de temps auparavant le comité exécutif de L'Oréal en tant que directrice vice-président, je crois, ou directrice générale vice-président. Elle était déjà VP opération et elle est devenue VP opération plus IT. Voilà, opération plus IT et qui annonçait elle-même d'ailleurs le lancement du MYT, donc Make Your Technology, qui est l'incubateur interne de L'Oréal. Et c'est intéressant parce que des incubateurs ou des accélérateurs, il y en a beaucoup, mais des exemples d'un incubateur ou un accélérateur, tu me diras si c'est un incubateur ou un accélérateur interne, j'en connais peu, voire même j'en connais pas. Et donc immédiatement, je me suis dit mais qui s'occupe de ça ? Et Lubomir à Rocher m'a dit c'est Thomas Ngelzer. Et puis voilà, on s'est appelé et voilà. Et c'est un projet intéressant dont peuvent s'inspirer, me semble-t-il, beaucoup de sociétés, puisque ça consiste finalement à mettre en valeur d'abord l'innovation et la capacité de créativité et d'idées des salariés, donc c'est déjà bien. Et puis ça consiste aussi à trouver en interne des choses qu'on peut trouver en interne et qu'on n'est pas obligé d'acheter sur étagère à l'extérieur. Alors, c'est un... Donc toi tu en es le directeur, c'est un incubateur ou un accélérateur ? Tu fais la différence entre les deux ? Alors en fait on est deux choses, on est incubateur et accélérateur. On a un programme qui est un programme en trois phases, donc avec une phase d'idéation. Donc on a une plateforme d'appel à idées où chaque personne peut venir déposer une idée sur une plateforme qui est ensuite présélectionnée selon certains critères, puis soumise à un vote de la communauté. Ensuite, il rentre dans une phase qu'on appelle l'incubation, où là on va les former aux méthodes agiles. Donc on forme au design thinking, au Lean Startup. Les gens sont détachés déjà, ce qui est important, c'est que ce sont les salariés de L'Oréal qui peuvent poster les idées et c'est les mêmes salariés qui ont posté l'idée qui sont détachés 25% de leur temps pendant la phase d'incubation pour travailler au MYT à Aulnay sur leur idée en étant formés aux méthodes agiles. L'idée c'est à la fois de leur donner des moyens, mais aussi d'essaimer ce type de méthode au sein de L'Oréal. A la fin de l'incubation, en gros, on leur demande de pitcher devant un jury. Le jury, c'est des managers de L'Oréal, des opérations. Donc on a manufacturing, supply chain, l'IT, les RH, la communication, les achats capex. Donc on a pas mal de gens dans les opérations. Donc les opérations, c'est la partie industrielle, on va dire, de L'Oréal. Chez L'Oréal, on a trois grands pôles. On a le pôle du marketing, le pôle des labos, donc la recherche, et le pôle des opérations qui est la partie industrielle. Donc le jury décide des projets qui sont suffisamment prêts et valables pour passer en phase d'accélération. Et là, on fait aussi la phase d'accélération. Donc on est à la fois l'incubateur qui amène un pitch et qui vérifie avec un premier prototype si l'idée a de la valeur. Et ensuite, on fait l'accélération. Notre objectif de l'accélération, c'est d'arriver à un MVP. Donc les makers, nos entrepreneurs, ils ont aussi trois mois pour développer leur MVP. C'est quoi un MVP ? C'est un POC ? Un MVP, c'est un minimum viable product. Donc c'est vraiment un premier proto qui fonctionne, qui a les toutes premières fonctions, et qu'on peut déjà déployer et tester auprès des entités. C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est le premier modèle avec les premières fonctions qui apportent déjà les premiers ROI. Et donc nous, on leur apporte l'aide de startups ou d'étudiants externes qui viennent leur fournir les compétences dont ils ont besoin. Parce que typiquement, ça peut être des gens qui ont pu poster l'idée. Donc le challenge est ouvert à tout le monde. Aussi bien un opérateur sur ligne, un directeur d'usine, quelqu'un qui travaille dans une centrale. Et forcément, c'est des gens qui n'ont pas forcément des compétences pour faire du code, faire du design web ou des choses comme ça. Donc nous, on va aller chercher ces compétences chez les startups, chez les étudiants. On leur apporte ces compétences et on développe la solution. Donc à la fin, on a vraiment une solution qui a déjà été testée dans une entité et qu'on peut ensuite déployer aux autres entités. Donc l'idée de créer cet incubateur accélérateur a été prise quand à peu près ? Alors l'idée, elle a été prise il y a deux ans, en gros, maintenant. En fait, le principe, c'était qu'on avait déjà entamé tout ce qui était des marches d'open innovation. Donc tout à l'heure, on avait nos collègues et non moins concurrents de LVMH qui parlaient de leur incubateur externe qui est avec Station F. Donc on a aussi ce process d'open innovation avec Station F. L'idée, c'était de voir de quelle façon on pourrait internaliser un peu ce type d'incubateur et pour booster non plus l'open innovation, mais vraiment ce qu'on appelle l'innovation participative. Donc vraiment donner la parole aux salariés, leur donner les moyens de développer leurs idées. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Donc il a fallu un petit peu de temps pour valider avec tout le monde les moyens de financement, le budget, l'idée, les partenaires. Donc on a un partenaire externe qui s'appelle School Lab, qui est un innovation studio qui a l'habitude de travailler avec des étudiants, des startups et des corporates. Donc qui nous a aidé à monter un petit peu le projet. Et ensuite, il a fallu trouver un building. Donc on a un building à Olnay. Olnay, il faut savoir que c'était un des premiers sites industriels de L'Oréal, donc une des premières usines de L'Oréal. Donc on avait un bâtiment de 800 mètres carrés qu'on a dû transformer en deux mois. Donc c'était notre premier challenge. Là, pour le coup, c'était notre premier MVP. C'était vraiment la première transformation d'un bâtiment en deux mois avec les premières fonctions. Parce qu'on recevait tout le top management des opérations fin mars. Donc début janvier, on entamait les travaux, fin mars, il fallait que ce soit prêt. Et donc voilà, l'idée est devenue comme ça il y a en gros deux ans. À Olnay, il y a bison futé ? À Olnay, je ne sais pas si... Alors je ne sais pas. Je dois avouer que c'est possible. La sécurité routière est bison futé. Je me demandais s'il était venu vous voir ou faire coucou et si c'était vraiment un bison. Alors on est pas mal en lien avec la municipale de Olnay. C'est Olnay-sous-Bois. Olnay-sous-Bois, oui. Mais c'est plutôt pour profiter aussi de cet incubateur, pour développer des programmes, pour acculturer et aider des écoles. Donc on va essayer de faire des programmes de formation pour les écoles de Olnay. Il y a aussi la direction, l'IRCG de la gendarmerie et donc bison futé. En fait, c'est la gendarmerie, c'est le trafic, c'est les gendarmes qui font ça. Donc toi, tu as été associé. D'abord, tu viens d'où ? Tu fais quoi chez L'Oréal ? Est-ce que tu as été associé dès l'idée de ce truc ou tu as été recruté ? On a fait un recrutement interne et on est tombé sur toi. On a dit lui, ça le fera. Alors c'est un peu ça. Alors moi déjà, je viens d'où ? Je viens d'un métier chez L'Oréal qui est à l'interface entre le marketing et les opérations. Donc un métier qui s'appelle le développement opérationnel, que j'ai fait pendant plusieurs années pour finir patron du développement de Lancôme. Je travaille dans la division Luxe. et qui s'occupe de la coordination de tous les projets de lancement. Donc dès qu'il y a un nouveau lancement qui est généré, le marketing briefe cette équipe de développement qui ensuite va avoir avec tous les experts, que ce soit le packaging, la supply, les achats, les ines, les fournisseurs, les labos, pour faire en sorte que le projet sorte en temps, en heure et au bon coût. Donc moi je venais de là et donc ça faisait un moment que j'ai occupé ce poste. J'avais envie d'évoluer et j'avais de l'appétence pour tout ce qui était innovation. Je challengeais beaucoup mes patrons sur le fait que justement on avait beaucoup de pôles d'innovation externe, donc dédié à inventer le nouveau shampoing, le nouveau parfum chez L'Oréal, mais pas grand chose pour l'innovation interne. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Et j'ai pas mal d'appétence aussi, je suis un peu geek dans l'âme. Et quand, donc j'étais pas à la naissance de l'idée, mais quand j'ai commencé un peu à les challenger sur le fait que j'aurais aimé un peu évoluer dans ce monde-là, ils m'ont dit ah bah on est en train de monter quelque chose, ça peut t'intéresser. Donc j'étais associé assez rapidement, mais pas au tout début. Et donc j'ai intégré le MYT en février de cette année, même si au final je savais en septembre que j'arrivais. Alors donc le MYT concerne, c'est sur des projets de la supply chain. Alors là, et uniquement la supply chain. Mais la supply chain, ça veut dire des choses très différentes selon les entreprises. Alors nous, on dit qu'on est l'incubateur technologique pour supply chain et manufacturing. Donc derrière la supply chain, on va avoir toute la supply chain de pays ou la supply chain qui est proche des marques, donc qui s'occupe vraiment de toute la partie demand planning, toute la partie de, en gros, la partie délivrable, récupérer les besoins des clients et ensuite de servir les clients. On a aussi toutes les parties des centrales de distribution et on s'occupe aussi de la partie, donc dans nos clients, on a aussi le manufacturing qui sont vraiment les usines de l'oral, donc là où on fabrique nos produits. Donc l'usine 4.0, ça fait partie du territoire. Exactement, tout à fait. Et alors l'objectif, ça fait beaucoup quand même. Potentiellement, ça fait beaucoup. C'est un gros périmètre. C'est un gros périmètre qui est en pleine transformation. C'est clair qu'aujourd'hui, ces deux métiers-là, ils embrassent complètement la révolution digitale. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent. Tous les outils, que ce soit la IoT, la blockchain, l'intelligence artificielle apportent énormément de solutions pour ces métiers-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces métiers, ce qu'on leur demande en général, le premier challenge auquel ils sont confrontés, c'est la performance. On va challenger la manufacturing sur son taux de rendement, sur sa productivité, la supply chain sur sa capacité à délivrer rapidement. Qui dit transformation digitale dit risque élevé. Et ça, en général, on évite dans le manufacturing et la supply chain. L'idée, c'est plutôt d'éviter de travailler avec des outils qu'on maîtrise moins. Donc, typiquement, aller travailler avec de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, ou alors travailler tout simplement avec des startups. La startup, pour nous, c'est le fournisseur qu'on n'aime pas forcément parce que la santé financière d'une startup, clairement, en général, elle ne passe pas les fourches codines de nos audits financiers. C'est-à-dire que, est-ce que, véritablement, la startup, elle a suffisamment d'existences qui nous permettent de nous rassurer ? Est-ce qu'elle en aura encore dans un an ? On ne sait pas forcément. Donc, en général, tous ces risques-là, on a tendance à les proscrire. Donc, le concept du MIT, c'est de dire, nous, on crée un lieu où, pour le coup, on peut prendre des risques et même le risque est plutôt poussé. On essaie de forcer les gens à prendre des risques pour tenter rapidement, se planter rapidement s'il faut se planter, pour mieux rebondir. Alors, est-ce que vous avez mis des objectifs du style plus fluide, plus juste à temps, plus sûr, plus traçable ? Ou vous prenez... Alors, on a très longuement réfléchi à ce qu'on mettait des thèmes et des objectifs et on a décidé de laisser complètement ouvert. Donc, l'idée, c'est vraiment de récupérer l'hésité bottom-up. Donc, de récupérer les idées des collaborateurs qui rencontrent un pain point au quotidien et qui se disent, moi, je voudrais changer les choses. Et le premier exemple qu'on a, en général, les collaborateurs, ils viennent et ils me disent, moi, quand je suis chez moi, j'ai un super outil que tout le monde a dans sa poche. C'est avec un outil comme ça, je peux faire tout un tas de choses. Je commande à manger, je commande un hôtel, je peux payer, je peux faire plein de choses. Quand je retourne chez L'Oréal, j'ai des super outils qui sont super structurants. Mais au niveau ergonomie, expérience utilisateur, c'est un peu une catastrophe. Et ce n'est pas du tout lié à mon besoin et à mon propre métier. Donc, est-ce qu'on ne peut pas transformer ça ? Donc, ils ont énormément d'idées, mais pas forcément les compétences, le temps, les moyens pour le faire. Donc, c'est justement ça qu'on veut leur donner. Alors, donc, ce n'est pas forcément un incubateur de start-up, on est d'accord. Ça peut être simplement le sourcing de bonnes idées, d'amélioration de process. Exactement. Ça n'aboutit pas forcément sur une entreprise. Pas du tout. Alors, l'objectif, c'est vraiment l'innovation interne. Donc, c'est de revoir nos propres procédés. Donc, c'est revoir notre façon d'appréhender les choses. Donc, ce n'est pas du tout un incubateur de start-up. En effet, c'est vraiment plutôt un lab d'intrapreneuriat. Donc, l'idée, et c'est un intrapreneur, sachant que notre client, c'est notre client interne. Donc, c'est notre collaborateur. C'est vraiment faire en sorte que ce client, il arrive à travailler mieux. Donc, comme tu disais tout à l'heure, dans les objectifs, il y a des fois le bénéfice, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets où c'est juste aider le collaborateur à faire des tâches qui sont aujourd'hui compliquées pour lui et venir l'aider avec un cobo, quelque chose comme ça, pour limiter les troubles musculosquelétiques. Et alors, comment vous sourcez ces projets ? D'abord, c'est mondial. C'est toute marque et tout pays. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, c'est Europe Middle East Africa. Donc, pour l'instant, ce n'est pas mondial. Donc, il a été validé que ce modèle serait dupliqué aux États-Unis, enfin aux Amériques et en Asie-Pacifique. En fait, comme on fait venir les gens 25% de leur temps pendant une période dédiée assez courte, en fait, ils viennent 5 fois 3 jours. Donc, ce serait compliqué de les faire venir d'aussi loin. Donc, c'est vraiment dédié à la zone IMI. Je crois que j'ai mangé ta deuxième question. Mais globalement, voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est toute marque. C'est toute marque. C'est toute marque, toute division. Donc, on a 4 divisions chez L'Oréal. Le produit grand public, le luxe, CAI. Donc, tout ce qui était produit, toute la parapharmacie. Il y a des marques comme Vichy, La Roche-Posée. Et on a tous les produits professionnels, les marques comme Carastase, L'Oréal Professionnel, ou des choses comme ça. Donc, toutes les marques, toutes les divisions sont les bienvenues. Et aujourd'hui, toute personne peut déposer une idée. Nous, on va retenir les idées qui transforment vraiment la supply chain et le manufacturing. Alors, donc, comment vous avez informé les collaborateurs qu'ils pouvaient déposer des idées s'ils avaient des initiatives et de l'inspiration ? Alors, on a communiqué via les réseaux assez classiques internes, donc des newsletters par e-mail. On a organisé des webinaires pas mal avec les managers pour redescendre l'information. On a aujourd'hui aussi des outils de communication interne tels que Yammer ou Teams, qui sont des solutions Microsoft pour ne pas citer Microsoft, mais on a ce genre d'outils de communication interne. On a communiqué aussi sur les écrans. Après, l'idée, c'était vraiment de donner l'opportunité aux gens de saisir des initiatives. Et après, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'au-delà de communiquer, de leur donner envie, il fallait qu'on leur donne un peu des moyens de réfléchir, leur donner un petit peu de... un peu plus de savoir dans ces nouveaux outils. Donc, on a décidé... Donc, le Lab, c'est un Lab d'incubation et d'accélération, mais c'est aussi un Lab d'acculturation. Donc, on crée énormément d'events, des workshops, des marketplaces sur tout ce qui est les outils digitaux ou les méthodes agiles. Donc, on a des conférences. On a créé, par exemple, un énorme marketplace où on avait 25 fournisseurs différents qui sont venus présenter leurs innovations en co-botique. Donc, comme un salon professionnel, mais au sein du MYT. On avait Bruno Bonnel qui est venu participer, qui a fait une conférence. On a organisé des conférences sur l'entreprenariat. Et on a aussi tout un programme de formation où on a de la vulgarisation à des outils comme l'intelligence artificielle, de l'IoT. L'idée étant vraiment de donner, en fait, à penser à nos collaborateurs en leur montrant un peu des use-case externes pour qu'ils puissent mieux imaginer les use-case internes. Donc, cet incubateur existe depuis maintenant trois mois, non ? Il est opérationnel depuis trois mois ? On a ouvert en avril. On a ouvert, pour être précis, on a ouvert l'incubateur en avril. On l'a inauguré en juin, mais on avait ouvert en avril. Vous êtes donc encore sur la première promo, là ? Exactement. On est en train de finir la phase d'accélération de la première promo qui se termine le 6 décembre. Donc, on a pas mal de projets qui sont déjà testés aujourd'hui par les utilisateurs finaux. Donc, on a pas mal de choses qui sont assez propentes. C'est pas toujours facile. Trois mois, c'est court quand même. Il faut se le dire. Trois mois, c'est court pour développer des solutions. Sachant qu'on a des solutions, on a des outils hardware qui sont souvent les outils les plus compliqués à développer. Par exemple, on a deux personnes qui ont déposé une idée pour défilmer en automatique les palettes qu'on reçoit avec tous les articles de conditionnement, donc tous les contenants, les flacons, les boîtiers, les études rouge à lèvres ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de le défilmer en automatique pour éviter justement tout ce qui est trouble musculosquelétique parce qu'aujourd'hui, c'est fait par l'hécariste. Aujourd'hui, on a regardé dans le commerce, il y a des solutions qui existent, mais les solutions, elles sont adaptées à des clients du type Coca-Cola qui ont toujours le même type d'articles de conditionnement, donc des bouteilles. Donc, c'est assez simple. Nous, on a des millions et des millions d'articles différents avec différentes formes. Donc, il a fallu vraiment développer quelque chose avec des outils de vision, avec un système de découpe un petit peu particulier qui permet de défilmer en automatique. Donc ça, aujourd'hui, on a réussi déjà à démontrer à part des protos qu'on arrive à découper, qu'on arrive à retirer le film. Maintenant, il faut qu'on arrive à passer un petit peu plus loin dans la phase un peu de développement d'une solution un peu plus viable. Donc là, il y a 14 projets, je crois, qui ont été retenus ? Alors, il y a 14 projets qui ont été retenus en incubation. Donc, les 14 ont pitché et on en a retenu 8 pour l'accélération. Il y en a un qu'on a malheureusement dû arrêter pendant la phase d'accélération parce qu'on n'a pas réussi à trouver une solution viable pour l'accélérer. Donc, on a décidé de mettre en stand-by parce qu'à un moment, c'est pareil. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on veut absolument changer dans les mindsets chez L'Oréal. Après, c'est assez des Français. On n'aime pas l'échec en France. Donc, on a une culture de l'échec qui est quand même de plutôt cacher les échecs. Nous, au contraire, on veut quelque part valoriser l'échec. Donc, on ne veut pas dire à tout le monde qu'il faut échouer, il faut échouer, il faut échouer. Mais on veut que tout le monde accepte l'échec comme un nouveau tremplin, une nouvelle capacité à rebondir. Et donc, il faut savoir aussi de temps en temps arrêter des projets. Soit c'est viable, soit un moment, assez rapidement, on arrête pour éviter de dépenser trop d'argent trop longtemps. Et n'importe qui, enfin, il y a n'importe quel salarié dans le domaine du manufacturing et de la supply chain peut envoyer un dossier ? Exactement. Un contre-maître, un ouvrier ? C'est ouvert à un opérateur sur ligne, donc la personne qui fait vraiment l'opération sur ligne. Donc, il y a un formulaire dans l'intranet à remplir, c'est ça ? On a même une plateforme complète. Donc, on a une plateforme complète où les gens peuvent poster les idées, ensuite voter pour les idées qu'ils considèrent comme les plus pertinentes. Ensuite, ils voient les différents résultats. Et après, on a une deuxième plateforme qui permet aux personnes de réserver le MYT. On a voulu que le lieu soit aussi un lieu ouvert à tout le monde, un lieu de vie. Donc, ils peuvent réserver des espaces dans le MYT. Ils peuvent voir aussi et s'inscrire aux différents events ou aux formations qu'on fait au MYT. Donc, on a vraiment aussi développé notre propre plateforme qui est ouverte à tout le monde qui permet aux gens à la fois de s'inscrire et suivre le programme. Donc, il y a un petit côté révolutionnaire là-dedans parce que ça bypasse totalement les hiérarchies ? Alors, un, déjà, à la fois, ça bypasse les hiérarchies. Par contre, il faut le dire, on est soutenu énormément par toutes les hiérarchies. Donc, Barbara Laverneau, c'est notre premier soutien. C'est vraiment notre premier sponsor. Et ensuite, on est soutenu par Stéphane Lannuzel qui est le patron de la beauty tech chez L'Oréal et Eric Wolf qui est le patron de la qualité. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces projets, en fait, c'est des projets qui sont ultra importants pour les collaborateurs mais pour autant qui, souvent, sont en dessous des roadmaps de la transformation digitale parce que c'est des projets qui ne sont pas forcément considérés comme prioritaires. Et là, on donne l'opportunité aux collaborateurs de les rendre finalement visibles de par le fait qu'ils récupèrent énormément de votes de la communauté. Alors, si un contre-maître propose une bonne idée et que cette idée est adoptée et que, finalement, en plus, il est accéléré et qu'elle est déployée au niveau du groupe, comment il peut revenir dans sa tâche initiale de contre-maître ? Alors, aujourd'hui, déjà, il revient, mais il revient augmenté parce qu'il a appris des nouvelles techniques, il a appris de nouvelles méthodes. En général, c'est aussi quand même une façon de, quelque part, booster sa carrière, de lui permettre d'appréhender des nouvelles responsabilités. Dans l'entreprise, ça lui donne un statut. Il est celui qui, au niveau de ses collègues, etc., il va le voir un peu comme un ovni, comme c'est celui qui a réussi. Alors, nous, on les appelle les makers. Donc, déjà, on est makers à vie. Donc, on est vraiment aussi ambassadeurs derrière du MIT, de toutes ces transformations digitales. Donc, derrière, nous, on va les utiliser comme relais. C'est eux qui vont aussi... Par exemple, on a des makers qui, dès l'incubation, quand ils ont vu les différents éléments du design thinking et notamment la phase d'observation, quand ils sont retournés dans leur entité puisqu'ils passent 25% de leur temps. Donc, ils retournent dans leur entité. Quand ils sont retournés dans leur entité, ils ont dit c'est génial l'observation. Et donc, ils ont organisé des formations avec les RH dans leur entité pour véritablement déployer ce modèle d'observation. Donc, on les utilise comme ça et après, on les suit énormément avec les RH. Ça peut être un outil de promotion interne aussi et d'identification des gens. Tout à fait. Donc, ils sont suivis pendant toute la phase d'incubation et pendant toute la phase d'accélération à la fois par les RH corporate et à la fois par leur RH de proximité. Parce qu'il y avait une culture industrielle qui était très présente en Allemagne où le président de Daimler était il y a 15 ans et était issu, était rentré à 14 ans comme apprenti. Et en France aussi, cette tradition, elle existait d'une promotion interne des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont ingénieurs maison, on leur donne le statut d'ingénieur, etc. Exactement. Mais il y a des très belles histoires chez L'Oréal comme ça où on a un de nos directeurs des opérations qui est aussi quelqu'un qui a démarré dans notre usine de Belgique à Libramon, qui a démarré assez bas finalement dans l'hierarchie pour devenir ensuite patron de cette usine et pour maintenant être directeur des opérations donc il est patron, directeur technique de trois usines de L'Oréal. Donc en effet, ce genre d'histoire, c'est des belles histoires de L'Oréal. Quelqu'un veut intervenir, poser une question ? Je propose de vous présenter. Bonjour, Nicolas Brige, je m'occupe du programme Intrapreneur d'Orange l'Intrapreneur Studio et on a un vrai sujet sur l'international puisqu'il y a une vingtaine de pays orange qui envoient des salariés et nous on les incube localement. Toi, tu as expliqué qu'ils étaient tous incubés à Aulnay donc je voulais savoir sur les sept projets combien venaient de l'étranger et comment tu gérais ça ? Alors en fait, L'Oréal est quand même très français, il faut quand même dire qu'on est très français. Alors je vais prendre plutôt que sur les les sept projets, je vais parler des 14 déjà qui étaient finalement presque le plus compliqué puisqu'on les faisait venir cinq fois trois jours. On avait cinq pays qui étaient représentés. On avait la Turquie, on avait la Pologne, l'Italie, la Belgique et la France. Et en fait, on les accueille. Donc l'idée, c'était aussi de former une promo. Ça, c'était vraiment important pour nous puisque le programme de l'incubation, c'est vraiment un programme qui est assez soutenu. on les met dans des situations un peu difficiles pour les focaliser sur des résultats des tout-dés parce que sinon, ils repartent un peu dans l'opérationnel. Donc l'idée, c'était de former une promo et donc c'est aussi, on est deux responsables au M.Y.T. C'est aussi notre rôle de les accompagner. Donc on leur avait réservé des hôtels, on leur organisait aussi des soirées. Donc on les a vraiment accompagnés histoire de créer vraiment cet esprit de promo. Et c'était nous qui prenions, donc c'est le M.Y.T. qui prend en charge tous les frais de transport et de vie des entrepreneurs. Quelqu'un veut une autre intervention ? Non ? Bon, ben merci Thomas. Ah pardon, il y a quelqu'un là-haut ? Oui, est-ce que tu as une grosse voix ? Ah oui, alors ça, c'est un gros chantier. Ça prend beaucoup de temps mais c'est important. On ne veut pas générer de la frustration pour tous ceux qui n'ont pas été choisis. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute idée qu'on reçoit, on la lit et il y a pas mal d'idées qui ont déjà potentiellement des solutions ou des pilotes existants dans le groupe. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger les personnes qui ont eu l'idée vers les porteurs ou ceux qui ont la solution ou le pilote, ce qui va leur permettre de potentiellement, rapidement mettre en place cette solution. Aujourd'hui, la transformation digitale chez L'Oreal n'a pas attendu le M.Y.T. pour se mettre en place. Pour autant, l'information ne circule pas forcément encore de façon optimale. Donc la première chose qu'on fait, c'est vraiment de réorienter les personnes qui ont eu des idées pour lesquelles on a déjà des solutions vers les solutions existantes. Ensuite, il y a des personnes pour lesquelles on trouve que la solution n'est pas forcément prête. Donc on leur voit à tous un mot personnel pour leur expliquer pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés en leur proposant de soit retravailler, soit en les mettant en contact avec des personnes qui pourraient potentiellement les aider à développer leur idée. Sachant qu'on a 5 critères pour présélectionner les idées avant de les mettre au vote de la communauté. Donc il y a une présélection sur est-ce qu'il y a déjà des solutions ou pas. Les 5 critères, c'est la disruptivité, le côté déployable. Pour nous, c'est vraiment important de ne pas aller tacler un pain point très local d'une entité auquel cas, autant qu'ils le fassent eux-mêmes, il n'y a pas besoin du M.Y.T. pour le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adoptabilité. Donc on va dire que c'est tout ce qui va tourner autour de ça répond vraiment un pain point plus il y a quand même un gage de faisabilité. Ensuite, c'est la pérennité. On ne veut pas non plus travailler sur des solutions qui au bout de 6 mois sont obsolètes. Et enfin, les bénéfices, qui est le dernier des points. Et du coup, il peut y avoir des cas où en effet, on n'a aussi pas mis des idées dans le vote de la communauté parce qu'on a trouvé que c'était des besoins qui étaient trop locaux. Et par contre, ensuite, on est capable, on travaille avec, tout à l'heure, j'étais là, on disait qu'il y avait des buzzwords, donc je vais en sortir un, mais on travaille aussi avec un écosystème de start-up qui nous permet aussi de, s'il y a des gens qui ont des besoins locaux, de leur dire on connaît une start-up qui peut vous aider à développer votre solution. Donc on aide quand même les gens à développer quand bien même ce n'est pas via le MIT. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Thomas. Merci à vous. Maintenant ici, on va parler, merci beaucoup, des 15 projets les plus innovants dans l'open innovation et les partenariats. Donc c'est cognisant, on va citer les 15 projets les plus innovants.